bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur la chaîne Adimax dans cette vidéo nous allons parler de quoi nous allons mettre cette image en noir et blanc nous allons la mettre ici en couleur donc je vais vous montrer ça donc pour ceci on va faire quoi on va créer des instantanés donc je vais vous montrer comment créer des instantanés de façon à progresser dans nos vidéos nous allons voir ici la colorométrie donc tout ce qui est couleur avec les différents courbes avec les courbes on peut jouer avec les couleurs dans cette vidéo vous allez voir tout ça je vais aussi vous montrer ici l'outil netteté d'accord l'outil section rapide voilà en gros nous allons toucher tous ces outils là ok voilà allez à tout de suite on va parler des couleurs allez premier épisode donc là ce sera tous les mercredis d'accord tous les mercredis entre 18 heures et 20 heures en ligne aujourd'hui on va parler des couleurs et dans l'avenir on va aller de plus en plus loin pour arriver à faire des trucs de fou on va faire vraiment des trucages des trucs mais vraiment incroyable le but de cette de cette manoeuvre c'est de faire des trucages en voyant le moins 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 possible il faudra vraiment zoomer vraiment l'idée c'est vraiment de zoomer au maximum pour un trucage autrement à taille norma c'est à dire à cette taille là on voit pas ce que j'ai c'est salué d'accord après si on zoom vraiment tous les trucages faut pas rêver on y voit d'accord ok voilà c'est parti on y va on développe le calque qui gauche tout cas d'un ou deux fois pour les versions intérieures à 2018 voilà donc je vais ici et une copie je fais petit gauche et je vais faire glisser une copie donc la copie celui-là je peux fermer et je vais bien travailler sur ce calque là donc je vais renommer ce calque je vais ici j'ai marqué la base base de travail de travail parfait j'ai tout je vais noter comme ça on va pas s'y prendre ok l'idée maintenant la demoiselle à bientôt la demoiselle m'a contacté elle me dit elle veut la peau brune comme si elle sortait de mes vacances d'accord elle voudrait les yeux verts elle voudrait un beau rouge à lèvres les cheveux pour un brun clair d'accord voilà donc elle veut ce style elle dit si tu peux faire ressortir avec les yeux c'est encore mieux on va essayer de faire ça ensemble c'est parti on va ici prendre un calque de ray large ici et pour la couleur de la peau ben je vais vous montrer une méthode je vais prendre ici une courbe et oui je prends une courbe et dans les cours nous avons le rouge le vert et le bleu d'accord et nous avons ici voilà si je peux assombrer l'image ou éclaircir ça j'ai pas y toucher par contre je vais chercher une couleur pour la peau alors je vais ici aller d'abord dans le rouge et on sait que si on va vers le haut on va dans le rouge d'accord si on va vers le bas on va dans le sion d'accord là on est dans le sion on va les dada ici un petit peu rouge un tout petit peu d'accord ben non d'abord je vais vous montrer je laisse comme ça voilà donc là donc rouge ou sion d'accord on a deux couleurs ici si je vais dans le vert ici quand je vais dans le vert sévère quand je vais dans le quand je descends on va dans le magenta ok d'accord et le troisième quand on va dans le bleu on est bien en bleu et quand on descend on va dans le jaune d'accord et ben vous savez pas mais avec ça avec ça on peut faire un nombre incroyable de couleurs sans user les mots sans se se baser sur les les modes parce que les modes c'est bien mais à un certain niveau les modes ça détruit l'image parce que des fois les modes nous changent image on se rend pas compte mais ça change image vous regardez l'image de base et quand vous avez fait plusieurs plusieurs coloris sur votre dessin vous dites mais merde je n'ai plus le même fond qu'au début et ça donc les modes on peut utiliser mais au minimum d'accord moi je vais essayer de trouver une couleur pour la peau j'ai essayé de trouver moi même en pour ça je prends du rouge d'accord je prends un rouge je vais mettre un petit peu de rouge ça en ajoutant un petit peu de bleu c'est à dire là comme ça on arrive déjà un brin ça peut être déjà intéressant pour déjà le corps si j'y mets un petit peu de verre il avait joué un petit peu avec ces choses là on est un peu de verre comme ça on arrive déjà à atteint déjà intéressant au niveau donc du corps moi j'aime baser là dessus je vais prendre celui ci pour le corps c'est une couleur qui me plaît bien d'accord donc je vais ici cliquer sur son masque de fusion ici et je vais faire contrôle qui voilà ok pour le corps je vais pas m'amener plus que ça je vais faire une sélection ici outils sélection rapide je vais sélectionner le corps rapidement rapidement en évitant en évitant la guerre les cheveux donc je je prends tout je prends tout je sélectionne tout le corps je m'embête pas plus que ça je prends tout le corps n'ayez pas peur de zoomer au cas où des fois il faut zoomer pour bien voir si votre pinceau est trop gros vous appuyez sur avec les droits n'est vous pouvez pas sûr à qui droit vous pouvez de gauche à droite agrandir votre pinceau et de haut vers le bas changer la dureté d'accord la dureté ou laisser à 100% d'accord et donc on va bien on va bien faire des choses ça donne et je regarde moi ça m'a pas mal ok j'ai accepté comme ça j'ai accepté comme ça ça me paraît bien ok donc là je vais prendre ici l'outil pinceau l'outil pinceau ici voilà je suis ici en noir j'appuie sur d pour initialiser d'accord et la la touche x pour sur les couleurs donc je me mets ici en blanc j'appuie celui que je mets en blanc je suis en noir et ici je vais prendre le petit pinceau je vais agrandir mon pinceau avec les droits et je vais peindre la moine alors je vais me mettre à 100% de 2 d'opacité là et je vais prendre la moine voilà parfaitement on n'a pas vite fait on va un peu zoomer à plus vite agrandir le pinceau avec les droits je rappelle on va un petit on peut cliquer on va venir ici deux fois sur ma clé gauche ici pour se mettre à l'écran ça on va mieux je reprends l'outil pinceau voilà et je dessine mademoiselle complètement parfaitement voilà je vais décisionner je fais ctrl d d'accord ou alors sinon vous faites sélection des sélectionnés ok je vais prendre le pinceau alt et droit ici et je lui mette ici du flou 0% de 2 t donc je mets du flou et là je vais continuer à dessiner à la moine et ici je vais continuer à faire ici le tour ça juste pour les cheveux voilà juste pour les cheveux parce que les cheveux elles s'en fout la rigueur c'est pas c'est pas le but les cheveux elle veut surtout elle qu'on voit bien les yeux voilà donc c'est fait on a déjà la couleur des cheveux et la couleur de la peau d'accord on peut toujours jouer encore un peu avec l'opacité ici l'opacité et on peut aussi aussi jouer avec mode mais comme je vous ai dit je conseille pas trop on peut mettre votre produit et ça va tout de suite foncer l'image d'accord c'est pour ça je dis ça 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 provoque certains certains compromis au niveau de l'image l'immérité ou alors accrustation ok donc voilà moi je 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 laisse normal puisque j'ai choisi la base normal moi ça me convient je vais maintenant toucher maintenant les yeux par les yeux vu que j'ai tout dessiné j'ai tout dessiné on est d'accord je prends l'outil ici déplacement et je vais n'importe où ce bureau j'appuie sur alt et je désormais je vais zoomer sur les yeux je joue je joue sur les yeux et là j'ai dessiné un brin à les yeux mais c'est pas un souci je vais ici je prends ici l'outil pinceau ici en blanc je mets de la matière je rapide sur le pinceau à droite d'accord je rapide la dureté je la mette à 100% d'accord donc je vais à le bas voilà en blanc je mets la matière en noir je ressuffis la matière d'accord donc je vais sur la matière dans les yeux à pied droit on va là je vais sur la matière dans les yeux tout simplement je vais sur la matière là de façon à ce qu'on fait revenir les yeux voilà j'appuie sur x parce que j'ai enlevé un peu de matière ici voilà pareil je vais faire d'autres côtés la même chose voilà parfait on a fait revenir les yeux ok maintenant les yeux je vais mettre en vert donc je vais ici sur pareil je vais ici quelques réglages je vais sur courbe et je cherchais un verre donc je vais aller non le vert dans le vert je commence déjà par la base le vert ok là c'est pas mal le vert et si je mettrais un peu de bleu avec ça le ferait peut-être un peu mieux je mets un peu de bleu ici un bleu vert comme ça ou alors peut-être non le bleu ne va pas le bleu ne va pas qu'est ce qui est bien avec le vert le rouge à c'est le rouge il importe ouais je prendra du rouge je prends le rouge le rouge me faire sortir un peu le vert moi je prends le rouge ok je vais donc ok je vais ici dans son masque de fusion ici et je fais contrôler donc je sais que si moi j'ai dessiné d'yeux j'ai dessiné donc dans la couleur choisie donc pinceau j'appuie sur x pour mettre ici bien en blanc et je vais dessiner ici les yeux donc je zoome à l'alt monnaie de la souris j'ai zoomé et je vais dessiner donc ce verre regardez c'est un verre assez intéressant et sans user de de mode sans abuser de mode c'est ça l'idée je repris un peu le plateau pour faire bien l'intérieur comme ça ok voilà j'appuie sur x parce que j'ai mis un petit peu trop de verre mieux voilà j'appuie sur il faut mettre du verre ici et comme ça ça fait pas trop abuser ça va aller c'est pas tout ce n'est pas trop abuser je vais apparaît à l'autre oeil on est ça va très vite et c'est très bien fait nous voilà parfait voilà donc sans utiliser de mode pour l'instant j'ai réussi à faire des yeux j'ai réussi à aller faire les yeux et les cheveux et de d'accord ok maintenant ce que je fais maintenant c'est les lèvres ok pareil les lèvres je vais faire à la main donc je vais pareil prendre ici quelques réglages de courbes de courbes je vais chercher un rouge alors là j'ai cherché un rouge donc là on va prendre je pense que le rouge et le bleu peut faire quelque chose peut faire un truc intéressant alors je vais vraiment dans le rouge voilà et je prends du bleu avec plutôt magenta je veux dire voilà puis dans magenta avec on va dans l'orange ça dans l'orange et en mettant un petit un peu de verre un peu de verre dans le contraire en mettant un peu voilà voilà un petit peu magenta on peut y arriver voilà je vais un peu un rouge j'ai vu un verre un violet mais ça ne fait rien c'est pas vrai ok je vais l'accepter je vais prendre le petit pinceau je suis bien en blanc ici je vais ici appuyer sur contrôle donc je vais sur le masque de fusion ici je fais contrôle et puis voilà je vais dessiner ses lèvres donc là je vais bien en lèvres ici je prends mon pinceau ici je suis bien en blanc et je vais prendre ici mon pinceau une taille assez petite voilà et donc c'est bien la rose voilà je retouche bien et comme ça je n'affecte en rien mon image voilà donc là j'ai bien donc le c'est pas du rouge rouge mais j'ai utilisé aucun mode c'est ça qui m'intéresse ok parfait donc là on a colorisé la mademoiselle alors que j'ai dit on va se faire un peu ressortir les yeux d'accord là c'est déjà pas mal ressorti mais on pourrait ressortir et on pourrait peut-être que bon alors ici là c'est donc la couleur donc du corps donc le corps là c'est la couleur ici donc le note comme ça je sais ici c'est la couleur pour voir l'heure des yeux donc les yeux le note tout comme ça je sais ok et ici c'est la couleur des lèvres voilà parfait ok donc là les lèvres je pourrais dire je les veux un peu plus rouge voilà on pourrait peut-être dire tiens on va peut-être mettre un mode là j'en ai pas mis beaucoup je vais essayer de mettre un mode là pour le rendre un peu plus rouge je vais ici dans normal et j'ai peut-être ici mettre incrustation incrustation voilà donc là ça me paraît bien au niveau des yeux au niveau des yeux je pense pas qu'avec une incrustation ce serait mieux non ça serait trop foncé euh en libertamiser non plus je pense pas non c'est vraiment le mieux c'est normal ici donc j'avais bien trouvé la bonne couleur j'ai bien trouvé la couleur pour les yeux moi ça me plaît mais c'est un peu comme ça voilà donc je vous ai montré un peu comment faire de l'implométrie utilisez utilisez surtout l'outil courbe entraînez vous vous avez un choix incroyable si vous mettez ici du rouge ici par exemple du rouge vous mettez un peu de rouge vous voulez chercher un violet vous avez un bleu ici et vous pouvez chercher un violet regardez voilà il suffit de connaître un petit peu les couleurs voilà on peut même arriver à du rouge beaucoup plus nette voilà après c'est à vous de voir ok donc là celui-là je le supprime j'avais pas besoin entraînez vous avec ça c'est vraiment un outil incroyable l'image maintenant je vais cliquer deux fois sur ma clé gauche ici l'image maintenant elle est bien mais je voudrais bien faire revenir les yeux j'ai créé je vais d'abord créer un instantané donc qu'est-ce que c'est qu'un instantané en fait un instantané je mets ça à la corbeille pardon oui celui-là aussi voilà j'ai créé un instantané c'est quoi un instantané bon on a ici on a ici notre historique si vous n'avez pas ici vous allez dans fenêtre et vous allez dans historique d'accord et dans historique on a quoi ? on a tout ce que toutes les actions que nous avons fait d'accord ben on va créer un instant instantané d'accord donc qu'est-ce qui fait instantané on va en fait regarder maintenant j'ai mon image de base d'accord et j'ai mon instantané c'est à dire mon image terminée d'accord maintenant je veux modifier quelque chose donc je pourrais proposer à la personne est-ce que tu préfères celle-ci ou la suivante donc je vais ici encore améliorer les yeux je dis tiens je vais encore te mettre un effet supplémentaire aux yeux alors là on va utiliser un outil qui est destructeur et oui c'est pour ça que celui-là utilisez-le à bon escient on va lui faire ressortir un petit peu les yeux c'est un peu c'est un outil qui va rendre les choses plus nettes et plus net ça veut dire que c'est violent alors regardez je vais ici bien sur le calque je travaille bien sur le calque attention c'est pour ça que j'ai créé un instantané de façon à revenir au cas où d'accord et je vais prendre ici ici je prends l'outil ici de la tête d'accord l'outil de la tête nous permet justement de pouvoir faire ressortir les choses donc je vais appuyer sur alt et je vais zoomer sur l'oeil ici d'accord et je vais faire revenir ici l'oeil je me mets la taille de l'oeil ici d'accord taille de l'oeil voilà à peu près ici et donc là je suis à 50% d'intensité d'accord je laisse comme ça au niveau dureté je laisse à 50% environ c'est parfait et là je vais cliquer bouton gauche la souris et voilà juste quelques secondes comme ça en passant comme ça parfait je vais faire pareil avec l'autre oeil voilà parfait et je vais faire un tout petit peu le contour de l'oeil mais ça vite fait enfin tout doucement euh un passage voilà un passage à cet oeil là et un passage à cet oeil là parfait on regarde donc ce que nous a fait donc euh pardon on regarde ce qu'a fait donc ce travail regardez bien on voit donc avant donc avant et on voit maintenant voilà on a rendu plus les yeux beaucoup plus net d'accord ça fait joli moi j'aime bien après c'est vous nous voir et puis après vous avez un instant vous créez un instant d'accord et puis vous pouvez dire à la personne soit tu préfères comme ça donc les yeux naturels ou est-ce que tu préfères avoir plus de netteté dans les yeux d'accord donc vous pouvez proposer donc soit l'un ou soit l'autre d'accord voilà ok donc en conclusion ça me donne ça ça me donne ça franchement voilà voilà franchement euh on part d'une photo en noir et blanc regardez ce que ça donne et assez rapidement allez c'était jpeh chaman du max si vous avez aimé vous liker et si vous aimez ma chaîne abonnez-vous à que les mercredis allez ciao merci de m'avoir suivi à bientôt les amis abonnez-vous